Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de roulement de tabour une vidéo book haul puisque j'ai eu mon salaire, je suis allée le dépenser en fait donc je suis passée en Libérie et j'ai fait quelques achats mais franchement j'ai été vraiment raisonnable, j'ai acheté que 4 livres et j'en ai aussi reçu un, donc j'ai 5 livres à vous présenter aujourd'hui et on commence tout de suite avec Evolutis, le livre 1 de Cher et de Sang de Christy Brown que j'ai donc reçu en partenariat des éditions de La Reine ce livre est donc le deuxième de Christy Brown qui avait écrit Éveille-moi c'est un registre totalement différent, ici on a affaire à une dystopie donc un peu tout ce qui se fait en ce moment là, Hunger Games, Divergente et j'en passe quoi et donc elle s'est lancée là-dedans et pour l'avoir déjà lu je peux vous dire que c'est plutôt pas mal alors en fait j'étais bêta lectrice pour ce livre donc je l'ai lu en avant-première et là j'ai la version finale entre les mains, ça fait super bizarre, en plus moi je le trouve super beau comparé aux autres couvertures des éditions de La Reine, enfin je suis pas vraiment fan par exemple de celle d'Éveille-moi ou de 30 ans célibataire, un enfant permis B, j'espère que j'ai pas mélangé les trucs je sais pas, ça m'accrochait pas, là je la trouve vraiment très très belle, j'aime beaucoup l'illustration choisie on a l'héroïne, on a le protagoniste masculin voilà et j'ai essayé de vous en reparler très bientôt parce que je vais le relire pour l'avoir bien en tête mais surtout pour avoir la version finale, pour voir ce que ça donne comme ça de tout lire d'une traite et je vous en reparlerai très prochainement on passe donc aux achats personnels et je me suis acheté le tome 2 des étoiles de Nocède donc rivalité de Sophie Jomin parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite alors Aurélie, donc une de mes abonnées avec qui j'avais fait la lecture commune pour le tome 1 et qui m'avait offrir le tome 1 d'ailleurs, m'a dit que celui-ci était vraiment beaucoup mieux qu'il était moins prévisible, donc j'ai d'autant plus hâte de le découvrir j'espère que je vais pas être déçue et j'ai hâte de voir ce que Sophie Jomin nous réserve pour ce tome 2 j'ai craqué pour le premier tome de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare j'ai totalement massacré The Mortal Instruments, mais bref, voilà parce qu'on en parle énormément sur la blogosphère, parce que j'ai moi aussi envie de savoir pourquoi on en parle autant et parce que j'ai le petit pressentiment que ça peut vraiment me plaire et je trouve les livres magnifiques, à chaque fois que je suis devant je me dis waouh, ils sont super beaux donc cette fois-ci j'ai craqué, enfin, surtout que j'ai de quoi faire, il y a 5 tomes et il y a aussi un truc 3 tomes, genre les origines ou quelque chose comme ça donc voilà, j'ai de quoi faire, j'ai de la marge, je vais pas me retrouver entre guillemets à devoir attendre qu'un livre sorte, donc ça c'est cool et je vais essayer de le lire assez prochainement parce qu'en fait il m'attire, voyez, il m'attire pas mal je me suis aussi pris le dernier Haruki Murakami, donc l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage parce que j'aime beaucoup la plume de Haruki Murakami pour avoir lu la saga 1000Q84 ainsi que, qu'est-ce que j'ai lu, Les amants du Spoutnik j'avais envie de découvrir celui-ci parce qu'il m'attirait énormément de par son dérésumé je vais pas m'amuser à vous le faire parce que, oh j'ai la voix qui déraille, vous entendez ? parce que je suis très mauvaise pour les résumés et je préfère vous en faire un quand j'aurai lu le livre ça ira un peu mieux on va dire et donc comme vous voyez c'est un book haul assez divers et varié, voilà, j'aime bien moi, j'aime bien et j'ai hâte de le lire, vraiment 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 hâte parce que je suis sûre que je vais adorer parce que la plume de Haruki Murakami enfin en tout cas, la façon dont c'est traduit, c'est magnifique, c'est un univers trop poétique et tout vraiment j'adore, donc j'ai hâte de m'y plonger on termine et c'est un peu sans surprise par le tome 2, enfin le volume 2, je sais pas trop comment dire de la BD Elfes, donc c'est L'honneur des elfes Sylvain il me l'a fallu absolument, absolument parce que je suis tombée rédingue de la première que j'ai lu j'ai vraiment hâte de découvrir tous les autres, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui était sorti sur les nains enfin bref, c'est quelque chose que je sens que je vais adorer c'est seulement le deuxième que je vais lire mais je sens que voilà ça va être un peu mon petit péché mignon de cet été je pense que tous les tomes, tous les volumes, je ne sais pas, risquent d'y passer mais en tout cas celui-ci il est vraiment très 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 probable que je la filme je vais filmer la BD ce soir dans mon lit en fait avec un film, non mais n'importe quoi moi je disais que c'est très probable que je la lise dès ce soir parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, de découvrir plus de cet univers de voir ce qu'il y a en réserve la première BD était très intrigante, il m'a beaucoup plu, l'intrigue était top donc je pense que ça va le faire aussi avec la suite et voilà c'était tout pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu j'ai été assez raisonnable, je trouve j'aurais pu beaucoup plus craquer mon slip j'avais prévu même de craquer beaucoup plus mon slip mais j'ai été sage en même temps on est que au début du mois donc on n'est pas à l'abri d'un deuxième craquage mais je suis assez contente de mes achats, j'ai de quoi faire dans ma palle donc je vais essayer de ne pas acheter de livre je garantis pas que je ne vais pas acheter de BD parce que je risque de continuer l'elfe dès que j'aurai fini la deuxième donc c'est tout pour le moment oh non, oh non, je viens de dire c'est tout comme le moment pour le moment, comme pour vous savez la secret story ah, ô t'es moi, c'est moi haut de la bouche bref, c'était tout, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye